donc re bonjour pour ceux qui ont vu la vidéo sur le never use maintenant on est pour le use donc j'ai fait top 10 et j'ai commencé le format le 24 février là on est le 5 mars 2019 donc j'ai mis environ deux semaines enfin moins de deux semaines pour faire ma top 10 dans ce format là en fait mon objectif tout simplement c'est quand je commence un nouveau format j'arrive à faire aller dans les dix premiers une fois que là genre je suis top 10 et ben je fais encore un match et si je rentre pas si je suis sixième quoi bah c'est bon et je joue jusqu'à ce que je perds donc si je perds je sors du top 10 évidemment et j'arrête j'arrête de jouer dans les faits au 10 j'ai fait un match et j'ai perdu mais voilà mon objectif était fait du coup ça veut dire que j'arrête ce format et je change de format et ainsi de suite donc voilà je ai contrairement au never use où j'ai passé plus de cinq mois facilement pour tenter le top 10 et ben là ça m'a pris deux semaines donc je vais pas dire que le format est très facile mais franchement j'ai pas vraiment galéré quoi et tant mais pour moi alors du coup je joue je vais commencer dans l'ordre évidemment donc là j'ai mis dito parce que dito là c'est mon pokémon signature et je vais vous dire j'ai entre guillemets tellement pas galéré que j'ai même pas pris le temps de mettre une puissance cachée spécifique donc c'est encore la puissance cachée acier après je pense que si je si j'avais eu un peu plus d'expérience dans le format parce que là du coup j'ai vraiment pas enfin j'ai peu d'expérience dans le format et ben j'ai remis une puissance cachée feu parce que c'est intéressant de noter que par bon il ya énormément de pokémon de type plantes dans ce format voilà donc là je enfin du coup je voilà je fais dans l'ordre donc là il ya mon poseur de roc donc qui joue voilà pièges de roc rapide spin leur peur et toxique mais mais c'est pareil j'ai pas vraiment eu le temps de jouer avec ce pokémon là parce que finalement je faisais des stealth rock dans des jeux je vais aller sur voilà sur ça ben je jouais sur tous ces deux mouves finalement parce que son earth power il est nul puisqu'il a que son 70 donc ça faisait aucun dégâts et les toxiques depuis que j'ai joué ce pokémon au début j'avais mis laser glace parce que comme je vous l'ai dit à énormément de plantes mais c'est pareil les dégâts étaient vraiment ridicule du coup j'ai mis toxique finalement et en fait par exemple si j'avais mis laser glace c'était parce que j'avais peur des pokémons bah ouais des pokémons plantes et il y en a un en particulier c'est le pokémon qui est plantes plantes et ténèbres là je sais pas si c'est temps voilà c'est tangalis bon bah il n'est pas là donc c'est à dire qu'il est dans un format plus bas contre tangalis du coup qui lui me faisait vraiment peur et en plus il joue poursuite si je ne me trompe pas voilà mais finalement ce pokémon était plutôt faible et peut-être que si alors là je regarde fait le bulk ça fait 200 225 en fait comme ça je compte enfin peut-être que le monde fait ça je sais pas donc 165 donc ça fait 285 et je vais vite fait regarder comparé aux poseurs de rock le plus populaire dans le format savoir celui-là mes prix donc moi j'ai dit 285 là je crois donc là c'est 290 d'accord voilà alors peut-être que j'aurais joué lui finalement je sais pas mais j'ai joué lui parce qu'il permet de faire stress rock et rapid spin au début je jouais le sang de lâche à l'eau là voilà qui est très bien et ça permet d'avoir une attaque glace qui est très importante dans ce format comme je vous l'ai dit les pokémon plantes et une attaque acier qui est plutôt correcte également dans le format et avec un bulk aussi intéressant mais 220 285 bah qui mais finalement c'est le c'est le même bulk ou je me trompe pourquoi j'ai joué son lâche à l'eau là pourquoi j'ai arrêté de jouer de jouer son lâche à l'eau là bah ça c'est une bonne question et d'ailleurs si je du coup si je reviens dans le passé mais j'en ai pas eu besoin et ben je pense que je rejouerai son lâche à l'eau là ah oui parce que premièrement ma team était trop fragile aux attaques combats voilà et donc bah j'ai changé de poseur de rock mais je comme je vous l'ai dit je suis pas vraiment satisfait de celui là voilà alors donc comme vous avez vu en ever use de fin donc voilà pour celui là c'est résumé les lèvres l'over max défense spéciale c'était pour qu'ils puissent tenir des attaques genre à giga drain et me rapid spin et pouvoir tout de même me spin vous voyez ou en fait là je vous le voyez j'ai une bonne faiblesse à l'électricité et du coup aux plantes aussi malheureusement mais c'est surtout une bonne faiblesse à l'électricité et donc là ça me permettait de switch in facilement sur l'électricité et si je me prenais une hidden power glass ice du coup et ben ça va je pouvais tenir j'ai lèvres l'over donc je pouvais récupérer mais je crois qu'il me semble qu'au début j'avais mis rest enfin toxic rest enfin bref donc ce pokémon je n'en suis pas réellement satisfait et c'est vrai que du coup c'est rare enfin je sais pas mais après comme je vous l'ai dit j'ai pas vraiment eu l'opportunité de torcher le format donc c'est plutôt rare enfin par exemple dans la team d'avant vous m'avez pas entendu dire que je n'étais pas vraiment satisfait enfin peut-être mais je m'en souviens plus je m'en souviens plus alors que j'ai tourné le truc il y a 20 minutes enfin bref du coup voilà je n'étais pas vraiment satisfait de ce pokémon maintenant on passe à piu piu mucu piu kumucu je sais pas comment vous dites c'est sûrement le japonais je me demande ce que ça veut dire alors 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 là donc vous l'avez vu donc dans ma team en ever use il y avait slow bro et et donc ça m'a vraiment plus de pouvoir bloc je sais pas si vous vous souvenez en under use de je jouais agron méga qui avait le bloc aussi d'après mes souvenirs et en real use voilà je sais plus et du coup ouais le alors le piu kumucu donc il permet c'est il est franchement je suis très tu vois contrairement avec l'idol je suis très 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 agréablement surpris parce qu'il est vraiment bon et si le mec il n'a pas un pokémon qui fait des gros dégâts ou qu'il a une life orb et bien il pourra pas me le passer parce que même les pokémon de type plantes qui me font des giga et drain et qui n'enlève que 40% et ben je gagne je gagne le duel alors enfin voilà il est bon après vous il est connu pour ça il est connu pour casser les couilles je vais vite fait vous mon élève l'odeur je vais vite fait vous parler des attaques donc recover toxic bloc ça c'est ça c'est universel j'ai envie de vous dire alors moi ce que j'ai essayé pendant un moment j'ai essayé le swagger donc ça en français je sais puisque c'est 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 un truc c'est pas provoque mais c'est un truc difficile pourquoi parce que du coup les pokémon alors déjà donc pour les pokémons que je peux pas toxique c'est intéressant et aussi en fait il y a une micro combo avec dito c'est à dire que si je sais qu'il va me le tuer malgré tout mais j'ai posé un un swagger et que j'en ai fait deux et ben moi le dito qui va réveiller je vais copier un pokémon qui a plus quatre enfin qu'il ya qu'il ya voilà qui s'est pris deux dans ce l'âme quoi et et donc mon dito pourra faire des ravages dans la type si c'est un pokémon qui attaque sur le physique et je me souviens une fois j'ai fait un j'ai fait un combat contre un sandlash à lola et donc je pouvais pas le toxic et du coup j'ai fait swagger et en fait j'ai failli une pp west sur les swagger parce que lui il jouait les les restes et il avait je vais dire beaucoup de chance parce que il se tapait peu sous peu sur la confusion et du coup j'ai failli une pp west mais finalement il s'est tapé plusieurs fois d'affilée et il est mort mais ça du coup j'ai un peu flippé et je me suis dit que j'utilisais pas souvent swagger et que ça pouvait être risqué donc après je me suis dit bien je vais passer sur enfin non je vais passer sur reste ouais comme ça les pokémons qui veulent me bloquer t'es les pokémons un peu tank qui veulent me bloquer j'en sais un otino par exemple moi je peux bloquer faire toxique et faire du reste derrière mais mais sachant que j'ai dit ça mais le combat je le gagne déjà parce que lui c'est un pokémon qui joue wish et moi donc il peut pas oui chaque tour il peut oui jusqu'à un tour sur deux alors moi je peux faire les covers je gagne déjà les combats de base bref je vous parle de tout ça et finalement en fait c'est tout ce que j'ai fait j'ai tout simplement ah oui j'ai même au début j'ai même pensé à mettre un counter j'ai pensé à mettre counter parce qu'il y avait des pokémons comme alors il y en a un qui est très populaire dans le format bon bah il ya lui c'est le la sous évolution de voilà voilà c'est lui qui joue bulk up et truc donc là je mettais counter sur le sur lui et ça me permettait de one shot le pokémon mais finalement désolé je prends mon temps finalement j'ai mis soak donc qui me permet de pouvoir toxique tout le monde finalement et j'en suis très très ce set j'en suis très très heureux et donc là je commence le z u et grâce au ciel ce pokémon peut rentrer dans le z u ainsi que tito donc ces deux là sont dans ma team z u que je commence aujourd'hui parce que je tourne cette vidéo aujourd'hui où j'ai fini ce format du coup voilà bah d'ailleurs enfin voilà donc pour ceux que pokémon voilà finalement la seule et encore je dis ça mais peut-être que tout le monde joue ça moi le la particularité de mes team c'est que je ne timbule pas en fonction des comment dire je regarde pas les vidéos des professionnels enfin je y en a sûrement je sais pas et du coup j'ai plus de mes trucs maisons quoi c'est peut-être pour ça que j'ai autant galéré en en never use ok donc là j'ai fait trois pokémon et ça tombe bien ça fait 10 minutes déjà donc là je vais passer en seconde vidéo et on va parler du reste de la team je vais passer en seconde vidéo et on va parler de la team